bon j'espère que vous allez bien je suis avec erwan salut à toi salut ça va ça va bien et toi pas tranquille tranquille et je suis avec clément pour cette émission ça va clément salut romain ça va impeccable alors ce soir beaucoup de choses au programme écoutez je vous propose de passer tout de suite au programme alors ce soit un programme très chargé déjà on va commencer avec un petit débriefer rapide est ce que le match est pour lui c'est la première question ensuite on va faire un top et un flop des joueurs on va faire les notes des joueurs à plusieurs débats un sur ntep un sur fernandez un sur un sur une première partie bien bien chargé pour la deuxième partie on va parler de benoît l'outil pourquoi il n'est pas sélectionné en équipe de france alors qu'il fait un début de saison vraiment très très bon est-ce qu'on va avoir un petit débat également sur benjamin andré on va parler de la paire des défenseurs centraux quelle est la meilleure on attendra vraiment vos réactions à là-dessus on va parler de pedro menthes dans ses anniversaires d'ailleurs aujourd'hui 26 ans joyeux anniversaire à lui et puis pour la troisième partie on va parler de paris est-ce qu'ils sont toujours favoris pour la ligue des champions on fera un petit tour des stades et on parlera du prochain match à rêve d'horreur d'héros alors voilà les gars vous êtes prêts pour cette émission ouais ouais toujours prêt je vous propose de commencer dès maintenant alors vous participez sur les réseaux sociaux hashtag grave du roi d'homme on attend vraiment vos réactions si vous avez des dédicaces participez au fondage vraiment ça nous intéresse cette semaine dernière c'était vraiment génial à ce niveau là donc on vous attend encore alors les gars on va faire un petit débit rapide déjà est-ce que le match est volé oui ou il y a le péron ? volé non à part je pense que s'il y avait le pénalty qu'on a gagné sur le pénalty je pense que oui parce que il n'y a pas de pénalty je pense non je ne sais pas ce que vous en pense mais après au niveau du match complet je pense que non parce que c'était un match plutôt équilibré puis il y avait quand même deux occasions mais on n'a pas su les mettre dedans mais je pense que sur le plan du jeu non d'accord et toi Clément ? bah moi je suis complètement d'accord avec Erwan et je vous rejoins tous les deux pour le pénalty si on l'avait mis et qu'on avait gagné là dessus là auquel match aurait été volé mais franchement si on regarde sur tout l'ensemble du match la première mi-temps et surtout avec plus de tirs pour le stade Rennais et je pense qu'on n'a pas volé le match on mérite la victoire c'est vrai tu auras beaucoup de stats à nous apporter pendant cette émission on les attendra donc voilà un petit débrief rapide le match donc pour nous n'est pas volé on est à peu près tous d'accord après maintenant le débat si sur le pénalty ça va être un débat à chaque émission on ne va pas forcément réagir là dessus à chaque fois déjà je vous propose maintenant de faire les tops et les flops vous l'écoutez ouais ok alors pour les tops écoutez moi je propose Jetson Fernandez qui pour moi a été l'un des deux meilleurs Rennais et bien sur ce match qu'est-ce que vous en pensez sans donner une note costaud on est d'accord ? moi je suis complètement d'accord même on le voit au niveau de ses duels il en a eu 8 et il en a remporté 6 donc franchement il a été costaud sur l'ensemble du match et on le retrouve enfin à son niveau très très bon là-dedans même on fera un petit débat sur Jetson juste après donc est-ce que vous en pensez dans les tops côté Rennais ? ouais ouais pareil on était d'accord hier Clément on était au téléphone ensemble on était totalement d'accord pour dire que Jetson était bah était vraiment l'homme l'un des hommes vraiment forts côté Rennais sur ce match et puis alors là on a eu un petit désaccord même si tu as été un petit peu étonné par ses stats bah oui je suis totalement d'accord pour moi et bien Paul-Georges Ntep aussi a été carrément pour moi le meilleur Rennais sur ce match Clément vas-y attend ta réaction et bien moi je suis en partie d'accord avec toi parce que sur son côté on le retrouve enfin le Paul-Georges qu'on connaissait avant ses blessures il a créé la différence il a réussi à faire la différence et à passer plusieurs défenseurs mais par contre moi je trouvais que le dernier geste dans la dernière passe c'était pas ça et pourtant sur les stats il a fait 46 passes et il en a réussi 40 donc c'est pourtant pas des mauvaises stats du tout mais je sais pas sur l'ensemble du match ça se voyait pas tant que ça d'accord et toi et Erwan qu'est-ce t'en penses Ntep d'accord aussi ? ouais je pense qu'il a fait un match je pense qu'il monte en puissance et puis que ça peut être que mieux de joueur en joueur même si après vu la réaction qu'il avait de court cuff on va en parler après et du coup dans les dans les tops on peut mettre le Henson le gardien avec un grand play aussi moi dans les tops au niveau René je rajouterais Ounu parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal c'est lui qui a la note la moins bonne sur l'équipe bah moi personnellement j'ai fait qu'il a trouvé qu'il a fait un match c'est lui qui fait sur le penalty bon penalty ou pas mais c'est lui qui fait la déviation donc il a quand même créé des choses mais après peut-être que l'équipe n'est pas d'accord avec moi mais c'est pas un problème d'accord on en parlera après pour le débat gardez vos idées donc d'accord aussi pour le top pour Johansen Clément ? j'ai pas trop fait attention gardien gang en paix mais oui il a fait un ou deux arrêts décisifs oui il a fait un ou deux arrêts décisifs mais surtout le penalty c'est vrai mais du coup oui je sais pas j'ai pas trop fait attention d'accord ok donc bon pour les tops à peu près d'accord pour les flops qui vous proposez ? Sio Sio dans les flops je suis totalement d'accord encore et toujours il est abonné aux flops moi Sio aussi complètement depuis le début de la saison c'est Sio on va lui offrir on va lui offrir une licence d'équitation d'accord merci est-ce qu'on est d'accord aussi pour mettre côté gang en paix, gollum et Stibogires bah oui surtout sur sur sa frappe en particulier qui est partie dans la tribune haute vraiment n'importe quoi oui donc oui surtout si on regarde cette action là c'est vrai que c'est plutôt un gros flop de ce match un gros flop très mauvais j'ai trouvé vraiment mauvais c'est vrai que je l'aime pas mais bon mais c'est à reprise mais c'est bon je sais pas même moi je l'aimais pas aussi haut comment tu peux te craquer à cette distance là quoi c'était un caviar et Orwan t'as qu'est-ce en reforcer ? je l'ai trouvé très mauvais ouais c'est où ? enfin il y a l'année dernière c'est lui qui a fait un match l'année dernière oui 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 il me semble que c'était lui qui a fait trois pas décisifs donc au niveau qu'il a pu avoir là il fait souvent des bons matchs mais quand il est remplaçant moi je trouve quand il rentre en cours de match mais là c'est vrai que quand il est titulaire c'est pas terrible ouais c'était l'inverse c'est Ludovic Blas qui l'a rempassé il fait des bons matchs quand il joue pas non aussi aussi donc voilà j'y reste est-ce que vous en avez d'autres ? moi je pense à Ikoko qui a été très mauvais sur le côté gauche en défense il a eu une note de 4 sur l'équipe qu'est-ce que vous en pensez ? pardon de quelque chose ? de Ikoko Jordan Ikoko il s'est fait souvent passer sur son côté par Ntep donc oui il a pas apporté beaucoup à la défense guingampèze et toi Erwan ? je pense déjà quand t'as Ntep sur ton côté c'est difficile de défendre et puis quand t'as Ntep tu t'attaques pas non plus beaucoup parce que t'as pas le ballon donc je pense qu'il est pas pu s'exprimer offensivement ouais c'est vrai c'est vrai il y a aussi Marcus Koko qui a eu une très mauvaise note ma note de 4 dans l'équipe donc voilà donc dans les flops pour les notes du coup déjà je demande Jason Fernandez 7 dans l'équipe est-ce que vous êtes d'accord moi personnellement j'ai eu les 7 ouais je suis d'accord aussi d'accord aussi Ntep il a eu 7 moi je suis d'accord aussi on est tous d'accord on est tous d'accord je sais pas vraiment d'accord si bah peut-être un 6 parce que moi franchement ça m'étonne de voir ses stats parce que dans le dernier non mais dans le dernier geste je suis désolé je trouvais pas qu'il apportait beaucoup il arrivait à faire la différence mais devant le but après bah oui c'est pour ça que je suis étonné parce que dans le dernier geste sur le terrain ça se voyait pas du tout ouais moi j'ai vraiment trouvé bon j'ai trouvé que bon après on va en parler après donc faut que je donne mon avis une petite note pour Adrien Unou alors là je pense que ça va faire un petit peu débat et Juan moi je lui mettrais 5 5 et t'as pas dit qu'il était dans les tops pour toi tiens bah toi je veux pas d'y avoir 7 forcément mais je trouvais qu'il a été intéressant tu mets Unou 5 et tu le donnes dans tes tops oui je suis un homme bizarre mais oui un petit peu ouais je mets moins moi j'y mets 4 moi je suis d'accord pour le 4 aussi parce que c'est vrai qu'il a été il a fait mal c'est ça c'est laquelle combien de fautes subies Clément ? alors Adrien Unou c'est 3 fautes subies en première mi-temps donc apparemment il a fait mal au Gangampé 3 fautes subies donc notamment le carton jaune à Port-Bollum donc non il a été il a été menaçant il a fait peur je l'ai ressenti côté Gangampé mais il a pas été vraiment exceptionnel il n'a pas vraiment été je sais pas comment on veut dire il n'a pas vraiment été dangereux en termes d'action mais il a vraiment peur j'ai trouvé dans ses règles il n'a pas été c'est pas un joueur qui va provoquer le balle au pied c'est un joueur qui va faire des décalages donc je ne trouve plus le bon moment je ne l'ai pas trouvé décisif non plus auprès de Sio ça ne faisait pas une très bonne paire d'attaquants je l'ai trouvé devant le but c'était pas terrible bah oui mais il était placé comme attaquant ouais non il était placé dans le rôle de Bourcuff donc Bourcuff c'est pas un attaquant c'est un meneur de jeu mais il était un petit peu plus haut que son poste où il jouait clairement l'année dernière oui il était aux côtés de Sio en attaque il était attaquant en droit ouais bon en soutien quoi je coupe la poire en deux ensuite moi une petite note pour Romain Danzé qu'est-ce que vous en pensez ? Romain Danzé moi je lui mettrais 5 parce qu'il a fait un match comme depuis le début de saison moyen mais sans faire de boulettes mais sans non plus trop être tranchant dans les comptes par exemple ou même apporter des centres devant le but de Guingampé donc juste 5 sur 10 pour moi ça me paraît suffisant 5 pour Clément et toi Erwann ? ouais je lui mettrais 5 aussi il a été correct sans plus il a fait le top defensivement il a essayé d'apporter c'est son rôle après c'est pas c'est pas un sergentier moi je suis d'accord aussi après il a eu sa frappe sur la barre qui a été plutôt intéressante non c'est vrai que il a beaucoup frappé non je crois qu'il a eu deux frappes ouais bah depuis qu'il en fait 0 c'est pas mal pour l'intérieur c'est pas mal c'est vrai encore une petite note pour Salibur que j'ai pas trouvé vraiment excellent notamment sur le contre avec un gampet le 3v1 et au brillant lui donne un caviar mais un caviar il se lève complètement et en plus c'est son seul tir c'est son seul tir du match et 0 cadré du coup au final il a dû croire qu'il fallait tirer dans les filets au dessus du but il y a même plus de filet c'est la motio ? ouais non vraiment combien vous lui mettez du coup ? moi je lui mets 4 ouais moi aussi 4 pareil un 4 d'accord donc maintenant on va passer au sujet Ntep le retour progressif est-ce qu'on est d'accord déjà pour dire que c'est son meilleur match depuis qu'il est revenu ? en même temps c'est pas très compliqué ouais il n'a pas fait beaucoup de choses mais oui on est d'accord ? oui oui je suis d'accord aussi c'est son meilleur match je pense que vu ce qu'il pouvait montrer qu'un match comme ça vu ce qu'il avait dit dans la presse du fait que c'était son poste etc le courcuf attendait beaucoup lui aussi de montrer ce qu'il pouvait penser ouais c'est vrai que là il a enfin été à son poste comme il l'avait demandé il n'était pas en soutien il était vraiment en allié gauche c'est bien mieux c'est vrai qu'on l'a ressenti il est libéré moi c'est ce que j'ai ressenti il était vraiment vraiment libéré sur ce match ouais on a trouvé ses dribbles sur son côté et sa vitesse donc ça ça commence à bien revenir et c'est un bon point combien de duels tu nous as dit ? Ntep c'est 15 duels et 7 gagnés ouais bon c'est la moitié mais je trouve pas mal parce qu'il a gagné des 1v2 et j'ai trouvé vraiment pas mal notamment son grand con bon après voilà c'est le dernier geste où il a été un peu moyen mais dans ses dribbles j'ai trouvé vraiment très bon en plus il a été beaucoup sollicité il a quand même touché 71 ballons dans tout le match ce qui est quand même pas mal c'est vrai c'est vrai et une petite stat pour le joueur qui l'a non qui l'a pas remplacé mais qui joue au même poste c'est Wesley Saïd est-ce que vous savez que c'est le joueur qui a le plus dribbler en lien pour l'instant qui réussit le plus de dribbles il y a 73% avec Alan Saint-Maximin ouais j'ai vu ça c'est plutôt pas mal pour Wesley Saïd ouais il est propre techniquement c'est bien surtout qu'il n'est pas titulaire donc c'est qu'il arrive quand même à faire la différence quand il rentre il était titulaire au début oui mais sur les autres matchs je veux dire ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est une bonne doubleur pour PG non plutôt pas mal donc un retour progressif est-ce qu'on peut espérer un petit peu mieux encore de Paul-Georges Ntep notamment contre Bordeaux bah comme le dit Clément dans le dernier geste ouais est-ce que maintenant qu'on sait qui va peut-être revenir est-ce que les défenseurs vont pas plus le cerner comme il faisait avec Dembélé à la fin de la saison à le prendre à deux bah c'est là qu'on voit les joueurs de talent c'est savoir dribbler même quand t'es scellé face à deux défenseurs ouais on verra bien Clément toi qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il sera plus plus à surveiller bah c'est le risque s'il fait des bons matchs et qu'il retrouve son son niveau d'avancée blessure bah il sera certainement plus plus cerné par les défenseurs mais bon j'espère qu'il s'en sortira toujours et que cette fois il pourra en plus faire le dernier geste impeccable devant le but pour Sio on espère et on a oui à SRFC sur Twitter qui m'a dit on s'est fait taper 3-0 par une équipe qui vient de prendre un triplé de Ninga bonne soirée merci à toi Clément t'as quand même fait une phrase avec Sio et impeccable oui c'est rare mais ça peut exister des fois mais c'est vrai que t'aimes pas Sio toi vraiment est-ce que t'es vraiment objectif avec lui j'essaye franchement j'essaye d'être objectif et puis à chaque match je me dis je vais aller trouver des excuses mais franchement dans le dernier geste on voit soit il est hors jeu soit il quand il tire c'est pas cadré enfin là Sio il a quand même fait 3 tirs 0 cadré dans tout le match c'est pas digne du tout d'un attaquant de pointe je suis désolé il a pas été d'un joueur de léguin bah oui c'est ça c'est ça le problème toi tu m'as dit que t'es préféré avoir Adama Jacabi ah oui complètement bah là on est quand même 2 buts en 3 matchs c'est ça avec Jacabi donc c'est quand même beaucoup plus de réalisme que Sio en 3 minutes précisément oui en plus et Juan toi t'as dit quoi de Jacabi titulaire je pense que c'est encore un jeune joueur mais c'est ouais après peut-être le test en match de coupe t'es pas forcément titulaire directement en Ligue 1 parce que je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter un fin de match avec sa vivacité etc mais j'ai pas compris tu voulais mettre Jacabi à la place de Sio oui en pointe ouais ouais non c'est complètement moi je suis pas d'accord tu peux pas mettre un Jacabi un joueur qui va dribbler sur un côté en pointe bah oui mais il faudrait peut-être aller en match de coupe justement ouais mais c'est pas du tout cohérent de mettre un joueur comme ça dans l'axe ouais mais de toute façon vu Sio enfin on pourrait mettre qui d'autre Erasmus on a vu ce que ça donnait contre Dijon donc peut-être réessayé une fois bah non il va être complètement perdu bonhomme déjà qu'il est jeune si en plus tu le mets pas à son poste ça te met juste pour lui oui je sais pas ou alors acheter un autre attaquant bah c'est ce qu'il va falloir faire ou alors est-ce que je trouve dommage sur Twitter Jacabi titulaire à la place de Sio à tester pour Clément pas en pointe pour Erwan je vous attends hashtag Radio Horizon donnez-nous vos réactions et une petite dédicace à Alain qui m'écoute sur Radio Horizon merci à toi donc voilà je vous ai posé le centre ce que je trouve dommage ce que je trouve dommage c'est que le centre de formation fait sortir beaucoup de joueurs mais ça fait longtemps que j'ai pas vu pas du tout le centre de formation faire sortir un attaquant de pointe ah oui c'est vrai bah ça n'est mais bon ouais mais il a pas percé quoi ça serait bien de sortir un attaquant quoi c'est vrai est-ce que Rennes est fait pour avoir un bon buteur parce que ça fait combien de temps qu'on a pas eu de bons buteurs réellement bah c'est Fry le dernier non ? ouais 2006 voilà 2007 ouais bah non pas juste pas juste oui pas juste aussi oui oui mais bon il est quand même moins efficace que Fry Fry a quand même fini meilleur buteur de saison je crois ou une je sais plus deux deux ouais donc voilà c'était quand même un sacré buteur ouais après on a on a Stéphane Dira qui a été recruté bon il fait ses ses premiers pas en CFA est-ce que vous aimeriez bien le voir au moins dans le groupe bah au moins dans le groupe oui le laisser pondre des buts en CFA et laisser prendre ses aises il a quel âge il a 17 ans 18 ans 18 ouais je pense qu'il il va faire une petite année en CFA et puis on verra bien on verra pour après quoi je suis pas d'accord moi j'aimerais bien le voir de toute façon avec Sio on a déjà essayé ça fait un an une saison est là et on commence le début de saison pareil qu'il avait fait la dernière donc faudrait vraiment essayer des trucs je pense même enfin oui même ça un gamin de 18 ans en pointe un gamin de 18 ans rien que ça ouais titulaire moi je pense qu'il faut recruter c'est tout un peu dans ça ouais moi je vous ai mis un petit sondage là sur Twitter faudrait-il redonner sa chance à Erasmus pour moi clairement oui parce que c'est un joueur que j'adore les gars pour vous c'est oui ou non il faut donner sa chance moi c'est oui mais avec Gourcuf derrière pour l'alimenter en ballon c'est vrai moi ça pourrait être bien parce que c'est vrai que le dernier match il n'y avait pas Gourcuf donc ouais pourquoi pas ouais bonne idée bonne idée donc les réponses c'est oui non ou au placard voilà alors un petit débat match référence dans le jeu pour l'équipe ou pas en tout cas on a vu une petite progression dans l'envie en tout cas on sait que René Ruelo avait passé un petit coup de gueule dans les vestiaires après la défaite face à Dijon il leur avait dit vous avez intérêt de gagner face à Guingamp sinon vous allez voir alors oui ça leur a fait peur on voit qu'ils ont joué avec le coeur à l'image de Jenson par exemple ou Meshair qu'est-ce que vous en pensez ? ouais mais après parler de match référence sur ce match là je pense pas parce qu'au niveau du jeu on a vu mieux après au niveau de l'intensité et de la compatibilité peut-être mais au niveau de la circulation de ballons j'ai vu moi c'est pareil je pense pas qu'on pourrait parler de match de référence parce qu'il y avait quand même beaucoup de déchets techniques pour moi le match référence de début de saison c'est vraiment contre Marseille où non seulement il y avait la qualité de jeu mais en plus il y avait l'envie donc je pense qu'il était largement au-dessus de ce match là tu peux pas dire qu'il n'y en avait pas de l'envie sur ce match non il y en avait mais contre Marseille on a vraiment vu ils ont réussi à inverser la tendance en fin de match donc ça ça montre quand même pas mal d'envie je trouve on a quand même eu du mal à marquer un but avec une équipe qui était réduite à 10 pendant quelques temps ils ont eu une grosse chance moi j'étais avec Clément j'étais fou je disais mais ça va rentrer c'est pas possible ouais mais faut les mettre les occasions t'as vu le nombre de tirs en seconde mi-temps c'est énorme oui mais c'était que des tirs écrasés ou alors pas cadrés moi je suis d'accord avec Erwan ouais c'est pas avec le petit tir en brunet de Danze que tu as marqué un but oui c'est vrai c'est vrai non mais vraiment j'étais dégoûté fallait que ça rentre et là Diakabi bon c'était très explosion de joie ah c'est clair mais heureusement que c'est rentré parce qu'après avoir dominé tout le match être à domicile et être à 11 contre 10 s'ils avaient pas gagné ce match là franchement on se serait posé des questions donc maintenant on va parler de Rennes à domicile Rennes à domicile non en toute cette saison c'est 9 buts marqués dont 8 à domicile ce qui est totalement énorme c'est 10 buts encaissés et seulement 2 à domicile donc le stade Rennes est meilleure équipe de Ligue 1 à domicile avec 12 points marqués sur 13 c'est énorme les gars qu'est-ce que vous en pensez enfin c'est pourquoi cette saison on est vraiment très bon à domicile et vraiment nul à l'extérieur alors que la saison dernière c'est totalement inverse Clément là j'ai vraiment pas d'explication je dirais que c'est le stade Rennes on peut s'attendre à tout voilà par exemple gagner 3-2 contre Marseille et perdre 3-0 contre Dijon deux ou trois jours après donc c'est le stade Rennes on peut s'attendre à tout Yerouan moi non plus je sais pas comment l'expliquer mais j'avais cru comprendre que Gourcuf faisait tout pour gagner à domicile c'est logique mais qu'il préférait gagner à domicile qu'à l'extérieur mais l'équipe a pas changé tant que ça ? quasiment pas bah ouais mais après je sais pas peut-être les consignes à l'extérieur sont pas les mêmes j'en sais rien du tout je sais pas le public peut-être plus que les autres années ouais c'est ce qu'il disait les victoires à domicile il faut faire redonner envie au public donc c'est peut-être ça qu'il joue aussi dans la tête des supporters des joueurs avec les supporters aussi devant ce cop ça a été tout à fait énorme ça donne envie de se transcender pour cette équipe c'est vrai que c'est beau et puis là ça fait deux ans que quatre victoires d'affilée à la maison n'étaient pas arrivées c'est vraiment bien champagne ah oui bah oui champagne et on rappelle que Christian Bourcuf est sur huit matchs à domicile gagnés avec le stade parce que lors de sa précédente prise de fonction il avait fini également sur quatre victoires à domicile donc ça fait huit matchs à domicile avec Christian Bourcuf de gagner les huit derniers donc c'est voilà petite stat et c'est Romain Danzé qui a dit le plus important était de rester invaincu au Horizon Park bah c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en plus d'être invaincu on est totalement victorieux 12 sur 12 et ça donne surtout envie aussi de partir de revenir face à Bordeaux face à Bordeaux qui va être un match très important ouais il va pas falloir se louper sur ce match totalement là on a Alain qui nous dit le meilleur joueur rennais contre Guingamp était l'arbitre c'est vrai par contre on le voit rien que sur le pénalty l'arbitre était complètement rennais pour ce match là j'ai trouvé ouais je te le disais hier Clément pour moi l'arbitre c'est vrai qu'il s'est un petit peu rouge après on va pas se plaindre non plus il y a des matchs où c'est à l'inverse donc pour une fois que ça arrive au stade rennais c'est sûr c'est sûr mais bon c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu rouge donnez-nous votre avis sur le hashtag RadioRozan sur Twitter donc maintenant on va passer à Jelson Fernandez je vous mets le sondage là sur Twitter Jelson Fernandez là on voit qu'il a vraiment joué avec le coeur pour moi ça a été donc je pense est-ce qu'on est d'accord les gars pour dire que c'est son meilleur match déjà de ce début de saison oui complètement alors là aucun doute là-dessus Irwan d'accord aussi ? ouais je suis d'accord avec Clément et alors moi pour moi je dirais que c'est son meilleur match même depuis la trêve hivernale donc il y a 8 mois qu'est-ce que vous en pensez les gars je vous mets le sondage là sur Twitter moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi je pense qu'il a quand même fait d'autres matchs à peu près corrects après la trêve hivernale quand même faut pas non plus exagérer à ce point là est-ce qu'il a fait un bon match depuis 7 ans ? non mais franchement depuis la trêve c'est pas sûr 8 mois mec 8 mois mais si quand même 8 mois il est vraiment moins bon depuis la trêve il est quand même régulier Gelson c'est pas non plus c'est pas un joueur tout le temps irrégulier à faire un bon match c'est plus le même qu'il y a 2 saisons c'est plus le même qu'il y a qu'il y a une saison qu'il y a 2 saisons pardon le Gelson il vieilli aussi le mec bah oui on voit qu'il perd de la vitesse il perd de l'endurance aussi c'est quand même toujours un bon élément du stade rené ouais bah Gelson c'est vrai que là vraiment j'ai vraiment ressenti son envie c'est comme ça qu'on l'aime Gelson qui va vraiment se transcender je pense que c'est une pièce maîtresse de la stabilité au niveau du milieu de terrain s'il était pas là je pense que derrière dans les phases de transition ça serait compliqué ouais là il marque des points concrètement avec le on rappelle que Clément Chantot il me laissait au moins jusqu'en janvier il marque des points là clairement Gelson bah il était sûr vas-y Erwan tu compares avec Clément Chantot qu'on l'a pas du tout vu jouer donc moi je trouve ça certes il marque des points mais par rapport à Clément Chantot peut-être pas parce qu'on l'a pas vu jouer non plus ouais Clément ? oui moi je l'ai trouvé en tout cas super propre surtout dans la relance il a quand même fait 41 passes et il en a réussi 38 donc il y a quand même pas beaucoup de déchets c'est un peu sûr ce joueur ouais certes mais après au niveau de ces passes là ça va être moins quels sont les types de passes qu'il fait aussi parce que s'il te fait des passes à 1m50 il fait 50 passes comme ça en 10 ondes ça dépend des passes aussi qu'il fait mais c'est vrai qu'il a fait des bonnes passes ouais je l'ai trouvé propre moi sur ce match là ouais en tout cas sur Twitter là vous êtes très partagé Jack Amity Tulaire à la place de Sio bah vous êtes 43% à dire comme Clément qu'il faut le tester et 57% à dire pas en points arrêtés comme Erwan arrêté donc c'est vraiment très très partagé votez 2 votez 1 et par contre pour Erasmus 93% de oui 7% de haut placard donc on verra vraiment pour Kermit en tout cas moi oui je vais lui redonner sa chance évidemment en suite donc ouais Jelson est-ce que pour vous ça sera la dernière saison au Cedronnet ? je pense parce qu'il faut quand même laisser la place aux plus jeunes mais en tout cas même s'il resterait ça ne me dérangerait pas parce que c'est quand même même dans le vestiaire je pense qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe avec son expérience il est quand même international et il a un amour quand même pour le maillot on l'a vu cet été avec toutes les déclarations qu'il a faites donc je pense que même s'il resterait ce ne serait pas un problème toi Erwan ? moi je pense que ça va être il fera peut-être cette dernière saison voir une option derrière je ne sais pas combien de temps il reste de contrat deux ans deux ans ? ouais il va terminer ses deux ans et puis voilà il va partir voir peut-être avoir une place en fleuve pour parler de Fabien Lemoyne moi perso je ne serais pas forcément pour mais il a clairement dit son envie de finir sa carrière au Stade René il ne finira pas dans cette saison Fabien Lemoyne ce sera à mon avis à mon avis il lui reste deux saisons il voudrait donc revenir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Fabien Lemoyne ? bah s'il reste à ce niveau là ce serait ce serait correct comme niveau même plus que correct mais bon ce serait ce ne serait pas un fardeau ? je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez le RN ? je pense que c'est un bon jour mais est-ce qu'après il va rentrer dans les critères de Courcuff aussi c'est ça tu peux faire venir un genre parce qu'il a envie de venir aussi ça rentre dans les plans mais c'est dans deux ans on ne le voit pas il ne sera peut-être pas au même niveau dans deux ans encore il vieillit aussi il ira faire des barbecues dans deux ans avec le RN peut-être qu'il y a André après peut-être que ce sera le départ d'André et qu'il sera là pour le palier on ne sait pas parce qu'à mon avis Chantum ne va pas partir tout de suite alors qu'il va faire une demi-saison on verra franchement on verra moi j'espère vraiment pas qu'André partira tout de suite en tout cas moi non plus pour Diakabi maintenant le nouveau héros la relève est-elle assurée je vous poste le sondage sur Twitter est-ce que la relève est-elle assurée oui ou non Erwan la relève par rapport à quoi à qui je ne vais pas le dire bon si je vais le dire par rapport à Dembele il faut arrêter le mec qui vient d'arriver il est jeune il faut lui laisser le temps de grandir tout de suite à tous les supertaires démêler démêler on va vendre 50 millions ça y est il faut le laisser grandir il a fait que 3 matchs en Ligue 1 oui je sais bien je suis totalement d'accord avec toi je t'avais dit ça y est ça y est c'est une nouvelle révélation quand tu esquives ton équipe de France tu vois non mais on peut pas dire que c'est pas un héros il nous sauve de match enfin l'autre c'était pas forcément sauvé parce qu'il marquait le 2-0 mais là il nous sauve complètement sur ce match là mais tu peux pas dire qu'il nous sauve c'est un bon joueur mais tout ce que tu veux voir comme une star ou je sais pas quoi c'est bon moi je rejoins complètement Erwan il a fait un bon début de saison quand il est rentré il a été efficace pas de problème mais il faut lui laisser le temps de mûrir il découvre la Ligue 1 il découvre le monde professionnel donc on pourra dire plus tard que c'est une révélation à la fin de la saison s'il devient titulaire pourquoi pas en tout cas avoir un date du maître Diakabi qui prouve de match en match en soit une minute je rappelle c'est une barre et deux buts c'est franchement pas mal maintenant le petit dernier débat pour cette première partie cette saison était l'heure de la révélation pour Adrien Humou est-ce que c'est la saison ou jamais pour lui ? ouais parce que je pense que si cette saison il n'arrive pas au mieux pour lui qu'il va y aller mais je pense qu'il a quand même une grosse carte à jouer cette saison moi aussi mais pour moi c'est aussi la saison ou jamais moi c'est la même chose que vous cette saison ou jamais mais bon je pense que Humou il ferait mieux je ne dis pas d'aller voir hier mais je pense que s'il partirait ce ne serait pas non plus un désavantage parce que je pense que Gourkuf il peut avoir des joueurs pour pallier Adrien Humou ouais je pense que s'il met titulaire hier soir c'est qu'il compte aussi sur lui donc bah oui on ne sait pas un coup il met Persic un coup il met Humou qui est premier en fait dans la LH justement il cherche Gourkuf ouais il cherche et alors pour vous qui est devant moi je mettrais Persic parce que Hino à part son but contre l'OM même hier soir il n'a pas fait non plus un énorme match Persic c'est plus un joueur qui va jouer un peu plus reculé dans le rôle de André par exemple ou de Fernandez c'est pas un joueur que tu vas mettre derrière un attaquant moi je le mettrais dans ce poste là après Humou est plus capable de se porter rapidement vers l'avant que Persic moi je suis d'accord je mettrais Humou aussi personnellement du coup là je vous mets le sondage la saison ou jamais pour Adrien Humou oui non il a le temps ou il devrait partir donc voilà c'est fini pour cette première partie je vous passe tout de suite le nouveau One Republic c'est Kids et on se retrouve juste après pour la seconde partie très très riche et voilà c'est parti pour cette deuxième partie d'émission au programme Qu'est-ce-t-il ? Pourquoi n'est-il pas en équipe de France alors qu'il réalise un très bon début de saison pensez-vous qu'André est un joueur sous-côté pour moi oui personnellement quelle est la meilleure paire de défenseurs centraux une bonne question et puis Mendès capitaine logique voilà donc les petites questions pour cette seconde partie d'émission voilà participez sur les réseaux sociaux Twitter hashtag Radio Roisane on attend vos réactions c'est parti pour la seconde partie vous êtes là les gars ? oui vous êtes là ok c'est parti alors déjà donc on a appris jeudi la sélection ou la non sélection de Benoît Costille en équipe de France pour les deux prochains déplacements pourquoi Costille n'est pas en équipe de France alors qu'il débute extrêmement bien sa saison et Roane moi je pense que ça se joue entre Caliardien t'as Lloris Mandanda Costille et puis t'as Areola et puis je pense que déjà Lloris incontournable titulaire capitaine obligé de le mettre derrière t'as Mandanda Costille à Areola Mandanda est au dessus de Costille et puis enfin ça se joue entre Costille et Areola et puis je pense que Didier est chanvre à l'avenir et que Areola c'est l'avenir donc il préfère le mettre le faire progresser dans ce groupe France et puis du coup c'est Costille qui reste sur le ventouche Clément d'accord ? non pas du tout moi franchement Lloris incontournable ça par contre évidemment mais alors derrière Mandanda je suis d'accord c'est un super grand gardien il a fait beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille il a fait du bien à l'équipe de France quand il était titulaire mais je pense que maintenant il a fait son temps on devrait mettre Areola deuxième gardien et du coup Costille qui serait en troisième position pour moi ça serait la grosse frustration de quoi ? ça serait une grosse frustration frustration pardon pour lui pour Mandanda ? non pour Costille de quoi ? je crois qu'on va Areola lui passer dessus devant parce qu'il passer dessus ça revient je peux bise non je pense pas qu'il faut voir ça comme une frustration parce que quand même Areola il est quand même à Paris et il est titulaire plus ou moins avec Trapp aussi il se partage la place donc il joue quand même la Ligue des Champions il a plus d'expérience que Costille donc ce serait pas injuste de le voir passer devant lui la seule frustration qu'il peut avoir c'est de ne pas avoir une seule sélection en équipe de France c'est tout ce qu'il peut avoir parce que derrière c'est vrai qu'on aurait pu le voir Areola il fait des matchs excellent mais plutôt bon en Ligue des Champions il est passé devant pour vous il est passé devant il est premier gardien à Paris ah bah j'espère je pense que dans la tête dans la tête d'Amri c'est Areola ouais je pense parce que derrière ouais mais Trapp ouais on va en parler dans la troisième partie je ne pensais pas qu'Areola serait dans aussi bon que ça ouais c'est vrai on va en parler dans la troisième partie donc pour vous Costille est-ce que en tout cas c'est logique qu'il ne soit pas sélectionné Clément ? bah non justement parce que moi du coup vous ne m'avez pas dit si vous étiez d'accord avec moi ou pas je pense qu'il faudrait il ne faudrait plus mettre Monanda et du coup faire passer Areola et Costille devant mais il évolue de club ça serait un peu illogique enfin pour moi de ne pas sélectionner Monanda même si d'accord il est un petit peu vieillissant mais ça serait un petit peu illogique sachant qu'il bah pour moi Tristan Palace est au dessus de l'OM mais Didier Lechamp veut garder une stabilité dans son groupe sachant que Monanda il est là depuis plein d'années il a l'expérience je ne suis pas d'accord avec toi du coup mais non mais c'est Didier Lechamp qui même s'il ne fait pas je ne sais pas c'est le groupe en fait je ne suis pas d'accord avec toi dans ce cas là pourquoi Evra n'est pas sélectionné parce qu'il veut garder un gardien ce n'est pas pareil qu'un joueur de champ en fait c'est vrai c'est ton ton pat c'est le capitaine sans le brassard oui mais derrière il prépare aussi la communion en 2018 donc d'un côté il voit la communion du coup du monde 2018 dans les gardiens en enlevant Costille après c'est un choix tu n'as plus enlevé le mandandame il a préféré enlever Costille c'est tout mais alors Evra c'est pas pareil c'est autre chose mais d'accord mais dans ce cas là pourquoi Digny lui passe dessus Evra il pourrait faire sa dernière coupe du monde en 2018 moi je ne comprends pas non mais non il n'a plus de niveau il vieillit il n'a plus de niveau il n'arrive plus à revenir pour défendre quand il est parti devant pour apporter offensivement donc pour moi Patrice Evra c'est pareil comme enanda ils ont été super bons en équipe de France ils ont fait le travail maintenant je pense qu'il devrait laisser la place aux jeunes et pour l'instant Evra c'est ce qui se passe donc ça c'est bien et Mananda du coup petit à petit il faudrait le passer troisième gardien et après ne plus le sélectionner je pense mais pas comme ça Evra attend il ne peut pas finir sur une finale d'Euro alors qu'on ne s'attendait pas clairement on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit plus sélectionné est-ce que là c'est juste temporaire ou pour vous c'est vraiment derrière est-ce que tu penses si on savait que dans 2018 ah oui c'est en 2018 est-ce qu'en 2018 on va savoir si Evra si on va à l'équipe de France aller en finale de Coupe du Monde qui va faire une super-euro tu ne sais pas ça donc derrière il faut aussi il faut aussi anticiper et faire venir des jeunes comme Kurzawa Ding etc je suis d'accord mais Ding dans un an dans un an ça se trouve Evra il sera fini il sera blessé etc donc derrière je ne suis pas compris pourquoi on a fait l'Euro mais pas du tout devant après l'Euro c'est aussi une façon de se racheter pour Evra il n'a pas fait non plus un très bon Euro il a fait un bon camp non correct mais tu ne mets pas Ding devant mais oui moi je préfère Kurzawa moi aussi totalement mais tu ne mets pas Ding à la place d'Evra je ne comprends pas Ding à chaque fois les buts qu'on se prend en équipe de France c'est de sa faute alors pourquoi tu mets Ding devant ça je ne comprends pas est-ce que tu as vu les matchs que fait Ding avec le Barça avec le Barça est-ce que tu as vu un match quand il a joué avec le Barça oui mais tu as vu la différence il fait des bons matchs oui mais non pour venir pour venir en équipe de France logiquement pour venir en équipe de France c'est que tu fais tes bons matchs en club tu fais des bons matchs en club tu viens en équipe de France je suis d'accord c'était le même point de l'équipe de l'échange donc Ding fait des bons matchs donc il a appelé logiquement en équipe de France bah ouais mais il fait des bons matchs il joue la moitié des matchs oui mais quand il rentre il apporte tout le temps dans ce cas là Damat Diak est bien en équipe de France mais il joue pas à Dijon le mec il joue au Barça c'est normal qu'il joue peu de matchs derrière lui il a Jordi Alba franchement je comprends pas Ding il a quel âge ? 23 ans en plus bah voilà bah qu'est-ce qu'il a fait avant il était quand même super bon quand il était à Lille après son passage à Paris super bon à Lille ça c'est pas beaucoup super bon à Lille bah il était quand même bon et il est parti à Paris c'est pas pour rien super bon peut-être mais il a été bon il a fait des bons matchs c'est un joueur en devenir voilà toi tu regardes FIFA non franchement moi je comprends vraiment pas pourquoi Ding c'est un joueur que j'aime pas j'avoue et pour moi Ding n'est pas du tout devant Evra Evra il joue à la jure Evra c'est Evra et Ding il joue au Barça et oui mais c'est même pas le même âge tu compares à un mec qui est en train de faire sa pré-retraite et un mec qui est en train de voir pour s'améliorer gagner une place au Barça et moi je suis désolé Evra si t'appelles ça avoir de l'expérience si Evra c'est un modèle on se rappelle tout ce qu'il a fait à la coupe du monde 2010 ça c'est pas un modèle du tout pour les jeunes qui arrivent en équipe de France alors là je suis bien placé pour très bon vu que je suis en train de lire le livre de Raymond Domenech le seul livre que j'ai lu dans ma vie je suis en train de lire la biographie de Domenech où il parle justement d'Evra Evra c'était juste le capitaine les gars pourquoi tout le monde lui est retombé dessus c'était juste le capitaine c'est à dire que c'est pas lui qui a décidé mais de toute façon ils n'avaient pas à faire ça capitaine ou pas l'équipe de France en 2010 n'avait pas à faire ça c'est tout bah oui mais Evra enfin dans ce cas là tu mets Lloris pareil on part un peu loin oui oui on était quand même sur Costil en équipe de France on était quand même sur Costil c'est vrai bon on va parler de ça plus tard peut-être la semaine prochaine pour l'émission équipe de France donc on va passer à l'autre sujet on va recentrer un peu sur le stade rennais pensez-vous qu'André est un joueur sous-côté et Juan tient une petite dédicace puisque Benjamin André noté 75 sur FIFA soit 3 de moins 3 de moins que Amadou Dabo c'est plus non mais non sincèrement en vrai est-ce que vous pensez pas que Benjamin André on n'en parle pas assez non mais aplomb il y est et demandez-vous de changer la note c'est tout non non vraiment est-ce que vous pensez pas qu'on n'en parle pas assez et qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur ah mais complètement parce que à Rennes franchement si on regarde si on isole une caméra sur lui et qu'on regarde tout le match qu'il fait tout ce qu'il fait dans le match toutes ses récupérations ses relances même les dribbles il fait souvent une roulette par match ce joueur là il est vraiment moi je le trouve énorme il y en a qui vont dire que je suis fou mais peut-être même le présélectionné en équipe de France ou des trucs comme ça parce que franchement je le trouve vraiment bon Benjamin André au Stade René à ce point là après moi je pense que c'est un joueur qui est à quel niveau pour jouer dans des clubs comme Lyon Marseille etc enfin Lyon Marseille Marseille non pas Marseille non Lyon Lyon il y a qui ne dit pas Saint-Etienne Saint-Etienne quand même non 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 Saint-Etienne c'est lui comme club oui mais ils sont quand même en Europa League et tout ils sont quand même plus ils sont plus cotés que le Stade René peut-être même dans Monaco même si c'est pas le même jeu tu vois c'est un joueur qui peut quand même qui peut jouer des matchs en Ligue des Champions tu vois il a il a le niveau clairement il a le niveau après il a peut-être pas eu sa chance il a peut-être progrès il peut-être il peut-être arrive aussi tardivement à son plus haut niveau tu vois mais il s'est pas venu au sein du Stade René c'est peut-être ça aussi qu'il fait mais jusqu'à pré-sélectionner unique de France derrière t'as quand même Kanté Pogba Mathieu c'est vrai que c'est peut-être un peu trop mais il est quand même super bon moi je trouve ça peut le faire parce que c'est vrai que Rabiot sélectionné bon après Rabiot c'est pour l'avenir mais au niveau vraiment footballistiquement en parlant tu trouves André meilleur que Rabiot toi moi franchement pour moi c'est à peu près pareil franchement il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux c'est mon avis personnel mais Rabiot je le trouve nonchalant une nonchalance moi aussi quand je le regarde jouer c'est un bon joueur et là là dessus je ne peux pas dire le contraire c'est un bon joueur mais quand je le regarde jouer qu'est-ce qui m'énerve je ne sais pas pourquoi dès que je le regarde jouer je ne peux pas dire le contraire il joue bien mais il est voilà tu vois voilà alors là on a Alain sur Facebook qui me dit un truc je ne suis pas du tout d'accord avec toi Alain il me fait Evra donc pour Evra tu dis n'importe quoi Evra est fini mais il est nul tu vas prendre un nul en équipe de France juste pour lui faire plaisir alors moi je dis non il n'est pas nul du tout moi je rejoins Alain t'es d'accord avec Alain mais en fait ah oui moi je suis d'accord et ensuite il me dit est-ce que Roux est sélectionné en équipe de France mais attends ça n'a rien à voir Patrice et Evra c'est ton ton patte il est en Roux livre il est en Roux livre ce jeu pas mal non Erwan non nul on est en direct non vraiment non je pars je pars vous êtes d'accord avec Alain vous ? moi je suis à moitié d'accord je pense que je suis d'accord avec toi je ne peux pas des mauvais matchs avec la Juventus mais c'est un joueur qui est fini en équipe de France ça s'arrête là le débat de là à dire qu'il est nul oui c'est vrai il n'est pas non plus nul mais bon quand il apporte offensivement qu'il va faire des cintres il a quand même vachement de mal à redescendre pour tenir son poste et à chaque fois c'est Varane ou comment ou Kossianic qui est obligé de se détacher de la défense centrale pour y aller pour aider pour pallier l'attaque qui va de ce côté là donc franchement je le trouve fini un peu quand même en équipe de France en tout cas Alan qui me répond merci Clément on s'en fout de ton ton pâte ouais bah non franchement pour moi ton ton pâte devrait sélectionner 7-0 Monaco quand même bah tiens 7-0 pour Monaco ouais mais à part ça il faut pas parier avec moi te rappelles Erwan t'as dit 5-2 pas 7-0 alors chute oui mais justement vous avez tous dit que j'étais fou encore ouais c'est bon elle me dit les résultats là pour sur le twitter Jacobi Tuitul est à la place de Sio 45% de oui enfin testé 55% de non c'est vraiment très partagé ouais c'est moi qui viens tu vois faut arrêter faudrait-il redonner sa chance à Erasmus 89% de oui donc c'est totalement unanime 7% de non 4% de haut placard le match le meilleur match de Fernandez depuis un an bah écoutez les gars je me défends bien 56% de oui et ouais les gars non si 8% de non et 36% de non juste de la saison sur 25 votes donc les gars ma théorie se tient ouais bah ouais et pour Jack Abbey la relève est-elle assurée 42% de oui 12% de non 46% de arrêtez laissez-le donc non donc voilà donc je pourrais en revenir à Fernandez bah écoutez les gars ça tient plutôt mon idée Clément oui c'est bizarre je trouve parce que enfin soit ils ont pas regardé les matchs alors je sais pas mais enfin c'est pas non plus son meilleur match depuis un an il a quand même rejoué après la travivernale l'année dernière il a quand même fait des bons matchs bah si autrement il aurait pas été titulaire tout le reste de la saison moi je suis pas d'accord pour moi il a vraiment pas été bon il a vraiment pas été bon depuis la travivernale ah là à dire pas bon et que c'est son meilleur match depuis un an il a quand même d'accord il a fait un bon match hier mais c'était pas un match extraordinaire si tu comparais à Sio Sio il est pas bon depuis qu'il a commencé le foot oui c'est vrai il est toujours titulaire mais il a marqué contre Nantes et il a le célébré j'aime bien c'est bien juste pour ça bah je l'aime il a été formé à Nantes il a marqué contre Nantes et il a le célébré c'est pas mal bah oui mais Fernandez tu peux pas dire qu'il a fait son bon il a fait son premier bon match depuis le mois de match non j'ai pas dit son premier bon match je l'ai dit son meilleur son meilleur c'est son premier bon match j'ai le son pour moi c'est comme ça que je l'aime c'est quand il joue avec l'envie c'est quand il joue quand il joue avec des trêpes c'est pas pour rien qu'on l'appelait troisième poumon non c'est pas pour rien qu'on l'appelait troisième poumon contre Dijon on l'a pas ressenti du tout son troisième poumon quand il s'est fait tracer excusez moi pour moi c'est vraiment son meilleur match et ma théorie depuis 8 mois quand même puisque 3 votes ont été rajoutés pour le oui mais ça c'est parce qu'ils écoutent en ce moment c'est pour ça c'est le papa la maman et le tonton de Augustin de Romain on a Quentin sur Facebook qui nous dit tonton Pat je t'aime ah bah moi je t'aime bien Quentin tonton Quentin de l'équipe pardon merci de nous écouter donc André pour en revenir parce que c'est vrai qu'on est encore parti très loin donc André joueur sous-côté oui ou non et Rohan oui pour conclure et moi je dirais largement aussi largement largement sous-côté oui largement sous-côté d'accord c'est le meilleur enfin meilleur que Fernandes ah bah oui il est indispensable à l'équipe André André oui clairement c'est comme Gourcuff maintenant là quand il est pas là ça se ressent bah André s'il est pas là tu l'as vu tu l'as vu sur le match à 10 ans le mec qui joue en deuxième neuf pour exemple il joue derrière derrière Erasmus et puis dès qu'il a redescendu un cran tu l'as vu au niveau des passes etc ça a été beaucoup mieux bah écoutez je vous mets le sondage sur Twitter Benjamin André est-il indispensable à l'équipe est-ce qu'il a un statut de cadre j'attends vos réactions hashtag RaduRoisanne donc voilà maintenant on va passer à la paire de défenseurs puisque je vous en parlais de la staff c'est bizarre mais c'est comme ça deux buts concédés à domicile huit à l'extérieur c'est ce qui est vraiment une différence énorme trois contre Dijon trois contre Monaco c'est vraiment énorme donc et bien les gars quelle est la meilleure paire de défenseurs Erwan Mechermendes Mechermendes et toi Clément moi comme Erwan Mechermendes on l'a vu hier soir c'était propre franchement ce qu'ils ont fait toutes les interventions c'était solide moi je rappelle qu'ils ont réussi ça dans l'équipe oui c'est vrai que pour moi Mechermendes c'est vraiment solide c'est vraiment c'est vraiment la meilleure personnellement moi j'adore Mechermendes on va en parler juste après mais Mechermendes Mechermendes indiscutable aussi même si Benzibain il est très bon alors c'est très c'est très difficile parce que c'est bien aussi d'avoir un autre défenseur très bon derrière qui peut jouer quoi on va pas se lordre dédicace à Armand c'est un peu le même problème que l'année dernière je trouve avec Falou Diagne qui était remplaçant alors qu'on avait aussi des très bons avec Armand Mecherm qui était blessé mais on avait quand même Armand Mendes et il y avait Diagne derrière il était quand même très bon il avait largement le niveau d'être titulaire ouais mais c'est bien pour jouer la concurrence ça fait que tout le monde est obligé de jouer à son meilleur niveau pour pouvoir être sur le terrain le week-end donc c'est bien ça tu peux pas te plaindre sur ce sujet après Ben Sebani il avait été mis à gauche non c'est ça sur un match pardon et bah ça avait aussi bien marché c'était très solide donc pourquoi pas qu'est-ce que t'as dit Clément ? j'ai pas entendu Ben Sebani qui avait été titularisé à gauche avec Mecherm Mendes dans l'axe et ça avait super bien marché aussi donc pourquoi pas recommencer c'est pour ça que la fois où il a mis Ben Sebani à gauche il a fait monter les balles d'un cran non mais du coup il faudrait mettre Ben Sebani à gauche et du coup sauf que maintenant on a Ntep mettre balle sur le balle ouais on a planté Ntep Ntep qui est meilleur à gauche donc dans ce cas tu peux pas mettre balle à gauche moi je propose qu'on joue à 16 sur le terrain c'est pas mal mais par contre si on peut quand même le laisser à gauche avec Ntep parce que franchement hier soir j'ai trouvé leur complémentarité juste énorme ils se trouvaient tout le temps et ils avaient tous les deux de la vitesse donc à chaque fois que ça partait du côté gauche ça partait vraiment très vite ouais c'est vrai la petite stat le petit résultat pour Adrien Unou la saison ou jamais pour Adrien Unou 59% de oui alors c'est très partagé 59% de oui 3% de non 28% de il a le temps et 10% pensent qu'il doit partir petite réaction les gars bah tout le monde est d'accord avec moi moi je suis d'accord aussi Clément Toche je sais plus t'es d'accord aussi moi je suis plus dans les 10% à dire qu'il vaudrait mieux qu'il parte ouais t'as l'estat d'Adrien Unou tu nous as dit tout à l'heure hier qu'est-ce qu'il a fait comme comme il a été quand même assez présent il a fait il a touché une cinquantaine de ballons donc c'est quand même pas mal mais par contre au niveau des tirs c'était pas ça il a fait un tir et du coup il a même pas cadré donc au final il l'a pas vraiment porté offensivement ouais on parlait d'André le joueur sous-côté pour nous t'as les stats stratosphériques de Benjamin hier ah oui Benjamin André c'est vraiment juste énorme stratosphérique il a touché oui stratosphérique si tu veux il a touché 117 ballons et 92 passes c'est 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 énorme 92 passes sur 500 500 et quelques oui Rennes ils ont quand même fait 574 passes et rien qu'à lui tout seul il en a fait 92 donc ça montre l'importance de Benjamin André dans la compo c'est énorme c'est c'est totalement énorme Benjamin André voilà qui a été encore une fois indispensable hier à l'équipe même s'il a eu une de 5 ah bah justement sur le journal d'équipe justement là encore il est sous-côté ah bah oui c'est vrai il fait un cinquième des passes de l'équipe c'est énorme pour un joueur c'est totalement énorme une petite réaction sur ses stats Erwin bah je pense que ça fait quand même depuis une deux saisons maintenant qu'on voit que c'est un joueur qui est en progression tout le temps et que chaque fois qu'on voit ses performances on commence à à s'y habituer mais à chaque fois je vous vois je vous vois en train de dire ouais est-ce qu'il va faire un match est-ce qu'il va faire un bon match mais c'est tout le temps la même chose faut pas être surpris quand même on l'attendait pas comme ça à la base on rappelle qu'il a été un latéral droit non ? un latéral droit j'étais comme un latéral droit si on regarde à chaque fois qu'on fait une émission on a à chaque fois un débat dessus et c'est un joueur qui est qui est très bon et qui est vraiment important dans la compo ouais c'est un joueur qui fait partie de la colonne vertébrale ouais on peut encore attendre mieux de lui ou pas ? ouais je pense qu'il peut faire encore mieux encore mieux je sais pas même s'il peut faire mieux déjà là il est quand même à un niveau assez bon déjà donc même s'il reste comme ça on va pas s'en plaindre peut-être que ça sera lui la révélation côté René ce qui est bien avec André c'est que je sais pas si quand vous regardez ses déplacements même sa récupération il y a toujours un bout de pied qui va traîner il a sa jambe il a sa jambe s'étend sur 10 mètres ah c'est vrai il est excellent c'est fou donc voilà c'est fini à Metz plus large victoire de l'histoire de Monaco 7-0 doublé de Guido Cario but de Bocilla de Fabinho sur pénalty de Bertrand de Bernardo Silva de Valère Germain et de Thomas Lemar voilà donc plus large victoire de l'histoire de Monaco à l'extérieur 7-0 c'était ce soir et ben c'était ce soir ah ça ça fait rien voilà un petit tour des stades PSG donc il y a 2-0 contre Bordeaux doublé de Cavani on a Lille qui gagne 1-0 contre Nancy Dijon qui fait 3-3 contre Montpellier moi j'attendais un petit nul donc c'est ça Nantes Bastia Nantes enfin une victoire à la Beaujoire 1-0 contre Bastia on rappelle que René Girard avait été très comment dire mis sur la sellette en tout cas on a entendu les noms notamment de Roland Courbis pour le remplacer moi ça m'énerve vraiment j'espère vraiment pas qu'il va le remplacer on sent que René Girard les gars pour vous René Girard il va partir ou pas ? à très bientôt genre dans les 3 prochaines journées il partira après une défaite du FC Nantes 4-0 à la Beaujoire de toute façon 5-0 même je pense 5-0 avec un niveau de repli d'Erasmus c'est ça ? c'est ça si vous voulez parier avec Clément qui m'avait dit qu'il y aurait 15-0 pour Rennes face à Gagnon alors ça c'est pas vrai par contre je tiens à préciser mais en tout cas il a eu bon en tout cas pour Monaco combien t'avais dit Clément ? moi j'avais dit 5-2 pour Monaco et on m'a quand même pris pour un fou je tiens à préciser c'était en direct mercredi t'as eu chaud t'as eu chaud il y a eu 7-0 arrête oui mais quand même vous aviez tous dit 1-0 2-0 pas plus ouais mais il y avait 7 buts donc t'as quand même raison sur ce point là j'ai quand même raison j'en fous on a Caen également qui a gagné contre Toulouse 1-0 but de Santini Toulouse qui est un petit peu qui est un petit peu freiné voilà Toulouse 4ème qui avait l'occasion de monter sur le podium là complètement qui pouvait même être 3ème donc dépasser le PSG donc Caen qui remonte à la 12ème place le classement avant les matchs et bah de demain on a Monaco qui s'empare de la tête on a Nice 2ème en attendant le match de demain le PSG 3ème 4ème Toulouse le 5ème les Gassés Bordeaux Bordeaux bien 6ème Rennes ouais tu regardes pas le classement j'espère bah si j'ai déjà parce que je suis prévoyant donc du coup et bah oui et pourquoi Rennes passe 6ème et bah Rennes passe 6ème parce que Metz va encaisser 7 buts donc on était 7ème avant ce match là maintenant on est 6ème à la différence de but bah c'est bien écoutez on gagne un match sans jouer enfin une place sans jouer donc Metz 7ème 8ème pour Saint-Etienne et bah qui joue demain Guingorne 9ème Lyon seulement 10ème et bah il joue demain on verra aussi et Bastia qui remonte à la 11ème place après sa non non après sa défaite non qui descend oui qui descend pardon après sa défaite face à Nantes on a Caen 12ème 13ème pour Angers Marseille 14ème ils font peur vraiment franchement pardon ils font peur vraiment Marseille là franchement avoir un club de ce niveau là 14ème avec seulement 8 points en même temps tu peux pas t'attendre à plus avec Oubou Chan et Poli dans les buts oui mais quand même c'est quand même le prestige de Marseille c'est quand même un grand club un grand club à la base même si maintenant avec les joueurs qu'il y a c'est vrai qu'ils peuvent pas faire beaucoup mieux mais bon ils sont quand même pas à leur place et bah Marseille jamais les premiers comprendra qu'il pourra 15ème Dijon 16ème ah non ils sortent de la zone relégable et bah c'est Nantes 16ème je suis vraiment déçu non non ils étaient 18ème alors franchement je suis déçu 17ème Montpellier Montpellier qui est un peu dans le mal 18ème Lille et bah oui avec cette victoire ils sont toujours 18ème 19ème Lorient Lorient donc ils descendent d'une place et mon dernier Nancy qui est pour moi va pour moi va être relégué qui va qui va partir en Ligue 2 à la fin de la saison les gars bah pour moi malheureusement Nancy j'aurais bien aimé qu'il reste en Ligue 1 bah vu le club que c'est je pense et après je verrais bien Montpellier et Dijon je pense Montpellier descendre oui d'accord ou même Lille ça se trouve à la place de Dijon ah non pas Lille on verra Erwan moi je verrais Nancy aussi je vois une saison compliquée pour Lorient donc même si ça me ferait quand même mal au cœur d'avoir une équipe bretonne descendre Ligue 2 mais je pense que Lorient ça peut être compliqué pour cette saison et puis 3ème et de toute façon la 3ème place il n'y a pas un système il y a le 2 plus avec les barrages ouais voilà mais bon qui seront les 3 relégales les 3 relégales les 3 relégales je ne sais pas mais après ça jouera la dernière place pour peut-être la Ligue 2 ce jour entre Montpellier Dijon et puis et puis une autre équipe après je ne sais pas il faudra attendre pour moi pour moi pour moi mon dernier Nancy je vois Lorient aussi descendre malheureusement pour moi Brest remontera et au barrage moi je vois Dijon et pourquoi pas Marseille on ne sait jamais ce qui peut arriver moi quand même pas j'espère vraiment pas il y a un mercato hivernel mon gars oui mais bon ah oui c'est vrai qu'il y a ma courte qui est arrivée mais bon on verra et pour vous qui va monter du moins qui sera sur le podium de la Ligue 2 Brest déjà je pense ma ville de naissance moi j'aimerais bien Red Star même si ça va être compliqué oula oui très compliqué oui très compliqué mais j'aimerais bien et autrement je ne sais pas je ne sais pas du tout pour moi ça sera Brest champion ou pas moi j'aimerais bien mais bon pour moi ils ne sont pas encore rodés pour la Ligue 1 ils ont l'effectif certes mais ils n'ont pas encore l'expérience ils ont une équipe qui grandit qui est en pleine fusion et qui ne demande qu'à évoluer au fil du temps donc moi je vois Brest Reims et Sochaux au barrage qui éliminera qui éliminera le troisième rue légal de Ligue 1 moi je verrais Reims aussi Brest et j'aimerais bien voir Lens le public de Lens remonter ah oui c'est vrai ah oui le Lens mais ils ne commencent pas très bien ils sont 4ème ils gagnent ce week-end mais ils ont mal commencé oui mais ça va ils sont quand même au contact des 3 points 3 victoires d'affilée ils sont qu'à 1 point du podium et à 2 points de la première place donc et là on a Alan qui réagit il est olympien et donc supporter olympien qui nous dit c'est bien les vacs sur l'OM ce club n'est que ce qu'il mérite la saison prochaine pizza pour l'OM donc je vous laisse deviner pour quel olympique il est à vous de deviner donc voilà d'ailleurs demain dédicace à toi demain Lyon-Saint-Etienne ça va être très très chaud petit pronostic les gars de quoi j'ai pas entendu pardon petit pronostic pour Lyon-Saint-Etienne demain c'est très dur de se mouiller sur ce match là je vois quand même une victoire de Lyon 2-0 arrête Erwan 2-0 pour toi pour Lyon oui je pense quand même d'accord et toi Erwan je vois Lyon gagner après au niveau du score peut-être un 2-1 2-1 d'accord ça marche donc on a dit on s'est encore éloigné des gars mais comment ça se fait donc on était sur les défenseurs centraux donc c'est Mendès mais c'est ce qui ressort on est parti loin là mais comment on est parti jusque là on a quand même fait le classement de la Ligue 2 ensuite maintenant le dernier sujet avant de passer à la troisième partie Mendès est-ce un capitaine logique on rappelle les sondages les résultats du sondage sur Twitter c'est Arthur qui vous avait mis ça mercredi Pedro Mendès incontournable au stade Rennes 74% de oui 26% de non sur 100 votes donc Mendès incontournable pour vous aussi ah bah oui un tolier en défense Erwan pareil c'est un joueur qui est là depuis quelques années c'est un joueur qui est apprécié par le public je pense certainement aussi dans le vestiaire comment ? il est là depuis la saison dernière ouais donc bah ça fait un an ça fait deux ans ouais c'est sa deuxième année ouais donc c'est pas il est pareil cette année c'est un joueur qui est apprécié comme je l'ai dit par les supporters parce que c'est un des joueurs les plus appréciés dans le vestiaire certainement aussi vu ce qu'on peut voir des vidéos sur les réseaux sociaux donc je pense que c'est un capitaine logique capitaine logique qui s'est aussi qui s'est aussi gueulé quand il faut moi je vois un joueur incontournable ça je suis d'accord avec vous mais par contre je le vois pas avoir l'étoffe d'un capitaine je pense qu'il a pas assez de caractère et enfin je le vois pas du tout capitaine en fait mais je vois Jelson alors ça change rien Jelson ? De quoi ? Jelson capitaine ? Oui plus ou même Danze par exemple enfin Danze quand il est mais quand il est titulaire Danze non Ah non Ah non Je pense que Mendes Non Mendes c'est un bon capitaine Non pour moi aussi parce que les supporters s'identifient en son capitaine logiquement et puis je pense que Mendes c'est Ou Sio Ouais en fait changement de situation sur capitaine Ça serait pas mal ça franchement Ouais d'accord Kostil non ? C'est compliqué d'avoir un gardien je suis d'accord J'en ai surtout avec mon grand-peur on en parle souvent et puis lui aussi dit qu'il y a une gardien capitaine c'est c'est pas terrible Moi je suis d'accord Même si un à Kostil et à l'éton dans le capitaine tu vois Mais je pense qu'il a pas besoin de porter le brassard pour pouvoir remotiver l'équipe et c'est à respecter je pense C'est comme tonton patte Non Si Du coup Mendes on lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire puisqu'il fête ses 26 ans aujourd'hui Bonne anniversaire Pedro Bonne anniversaire Tu l'envoies ça Tu l'envoies ça Je l'adore Pedro Mendes c'est mon joueur préféré au Stade René donc oui évidemment capitaine logique pour moi et je trouve que lui aussi est sous-côté il est pas précieux c'est juste valeur enfin pour moi qu'est-ce que vous en pensez les gars sous-côté aussi ? Ah oui Comment André ? Oh ouais Après André je le vois quand même au-dessus au niveau du sous-côté mais Pedro Mendes c'est un bon offreur Du sous-côté Venez apprendre la langue française avec Erwan Allez Allez d'accord ça marche Du coup on se retrouve juste après pour la troisième partie là je vous passe Lost Null de LP c'est la nouveauté c'est sur Radio Horizon et juste avant on se retrouve pour la troisième partie à tout de suite C'est reparti pour cette troisième et dernière partie de cette émission de ce débrief sur Radio Horizon avec quelques petites questions déjà Paris est-ce toujours un favori pour la Ligue des Champions ? On va parler de Rennes également Rennes-Bordeaux on va faire un petit tour des stades parce que là on a fait un tour de la Ligue 1 mais on va faire un petit tour à l'international et au régional également et puis voilà on finira tranquillement cette émission encore 10 minutes d'émission et je vous accompagne après avec ma playlist de nouveautés jusqu'à 23h sur Radio Horizon vous êtes toujours là les gars ? Non Vous êtes plus là ? Il apparaît des blagues Non je vois ça je vois ça Ah oui aujourd'hui Erwan t'es en forme t'es en forme rappelle-nous ta blague tout à l'heure qu'on n'a pas forcément apprécié à sa juste valeur C'était laquelle ? Avec l'OM J'avais dit droit dans le mur Droit dans le mur Bravo Erwan On va te couper ton micro maintenant On peut appeler s'il vous plaît Non franchement nul On précise que c'est lui qui applaudit quand même c'est pas Romain Non 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 j'ai pas applaudi moi Non c'est moi C'est moi Ohlala Ah bah à la guerre comme à la guerre on fait les bruitages maison à essayer même si j'aurais pu le faire manuellement non automatiquement mais bon tant pis Bref Paris est-ce toujours un favori pour la ligue des champions oui ou non Clément Non Non Alors Non Et pour toi Erwan Juste oui ou non Je pense Je fais une fois Je pense que ça n'a jamais été Je pense que ça n'a jamais été Je pense que ça n'a jamais été Non mais Je peux m'exprimer un peu ou pas ? Non Juste oui ou non Je dis non puis j'exprime après Si dis oui comme ça il y a des bas Dis oui Non bah je peux pas dire oui si c'est non Bon vas-y Erwan exprime toi Moi je pense que ça n'a jamais été un des favoris d'Aïe des champions Jamais Non D'accord Bah écoute on va se faire un petit débat Toi et moi t'as 30 secondes Est-ce que t'es prêt ? Non pas du tout mais Vas-y Si si t'es prêt Allez c'est parti 30 secondes Moi je pense que pour un favori de la ligue des champions faut que ce soit une équipe qui a vraiment été dans le dernier carré donc demi-finale ou finale et le PSG n'a pas encore passé ce cap là a toujours été en quart de finale de plus Cette année le PSG en saison de transition on l'a vu ils perdent contre Luz ils ont un match compliqué en Bulgarie donc faut que ce soit une équipe compétitive et en forme pour que ces équipes gagnent des champions Pas mal Pas mal Par contre utiliser de plus et ça ça c'est pas top C'est pas top du tout Ah non Allez Ça ça fait tâche 30 secondes c'est parti Bah écoutez pour moi oui Paris est toujours un titulaire un titulaire pardon un favori pour la ligue des champions parce que c'est quand même le PSG c'est Di Maria c'est Cavani c'est Kurzawa c'est Areola c'est Thiago Silva c'est plein de joueurs c'est Verratti c'est Mathuidi c'est Makele c'est Gobiak c'est incroyable et pour moi Paris oui évidemment est un favori puisque Paris sera champion de Ligue 1 alors d'accord ils ont un début de saison difficile enfin ils ont un groupe quand même à leur portée et une fois qu'ils auront passé ces phases de groupe et bah je sais qu'ils se transcendront et qu'ils seront les meilleurs puisque Paris est magique c'est pas beau Non Alors Clément qui est vainqueur ? Ah moi je donne Erwan sans réfléchir Merci Merci Sans hésitation Ok donc tu es désormais tu es désormais rayé sur la carte l'équilibre du site voilà Clément n'est plus je suis même pas sur le site encore alors Je suis donc avec Erwan C'est vrai Erwan Oui bonsoir Clément donc est parti aux toilettes il est parti Non en vrai Clément je te laisse exprimer vas-y 30 secondes Non mais moi je pense que vraiment comme Erwan à la petite différence que je pense que avant le début de saison j'aurais peut-être dit que ça aurait été un favori aussi parce qu'avec l'arrivée de Dunay Emery qui a quand même été trois fois champion champion d'Europe avec Séville et l'arrivée aussi de Ben Arfa qui aurait peut-être pu apporter un petit plus en plaçant par exemple rentrer à la fin de la match en huitième de finale de Ligue des Champions justement et marquer le but pour permettre à Paris de passer le cap et du coup je pense que ça a été un favori mais avant que la saison commence et maintenant depuis le début de saison avec le match perdu contre Toulouse et toutes les autres prestations qu'ils ont le cas Ben Arfa justement avec Emery je ne pense plus que c'est du tout un favori pour la finale et la gagne de la Ligue des Champions d'accord ben on entend les aeux doucement derrière toi ah bon je suis mort de rire et oui j'écoute ça je vais finir 50 secondes qu'il manque pour ton arme c'est magnifique ah je suis mort de rire ah bah là c'est ça la radio c'est pour ça que j'aime ça les fourrir en direct et oui parce qu'on est en direct sur Radio Roise le mec la mec fait une radio tout seul non mais le bruitage avec les applaudissements c'est juste magnifique t'as mis des applaudissements et oui oh la la je vous imagine que j'imagine que vous n'aviez pas du coup vous étiez là avec un gros blanc bah oui c'est ça du coup je me suis dit bon bref on va revenir en direct enfin on va revenir tranquillement avec la réaction d'Alan qui nous dit Paris n'a jamais été favori pour la Ligue des Champions il n'y a que 3 favoris pour la Ligue des Champions Bayern Barça et Real mais je crois qu'avec Clément on est d'accord on va rajouter un autre c'est Dortmund et moi je rajouterais aussi la Juve et l'Atletico ça fait beaucoup de favoris oula lui dit pas ça c'est un fan du Bayern sachant que l'Atletico a gagné bah les a éliminés la dernière fois et qu'il déteste les Italiens on ne lui dit pas ça enfin d'accord c'est ton avis et Juan en plus j'aime pas trop les Italiens à la base mais franchement la Juve avec l'équipe qu'ils ont cette année je les vois vraiment aller loin d'accord c'est intéressant lui qui pense que Dybala est totalement surcoté pour toi il est surcoté ou pas ? qui moi ? ouais non pas du tout même il est vraiment très bon c'est un joueur que j'adore et je pense qu'il est apprécié à sa juste valeur ouais et toi et Juan un petit avis qui sont les favoris pour cette Ligue des Champions ? je pense qu'on a déjà Bayern de Munich Real de Madrid ouais Barcelone Comalac je pense que l'Atletico de Madrid est une équipe qui peut qui peut faire mal beaucoup d'équipes dont les favoris on l'a vu déjà face au Bayern de Munich en face de Poul Dortmund qui peut être une équipe qui revient sur la scène européenne qui peut faire un beau parcours comme il l'avait fait quand ils avaient été jusqu'en finale donc aussi une carte à jouer après au niveau de la Juventus je pense pas je pense qu'ils vont s'arrêter en en quart vous voyez pas de club anglais ? de club anglais pardon ? euh non je pense pas vraiment je vois pas ce qui est allé loin je pense que ça fait depuis quelques années que les anglais même si tu vois même en T-Shark City cette année c'est bon mais ça fait quelques années que les clubs anglais sur la scène européenne c'est un peu compliqué pour eux en ligne de champ tu mets de l'Atletico ou pas Erwin ? ah ouais ouais d'accord ok bah on rappelle un Dortmund qui a perdu 2-0 à l'Ivercugène ils perdent ouais un peu déçu pour mon pari mais bon ouais je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'efforts et beaucoup de traces beaucoup de traces par rapport aux matchs contre le réel ouais je pense qu'ils ont un match compliqué qui est pas un petit peu remanié mais bon ils ont beaucoup donné ils ont beaucoup donné ouais c'est ça donc voilà pari pour vous donc n'est pas un favori pour la ligue des champions bah écoutez c'est intéressant donc on va passer au petit tour des stades là vite fait où est ma feuille elle est là alors déjà au niveau de la Bretagne petit jingle c'est parti alors voilà on va parler de la nationale puisque conterno reste premier de nationale malgré sa défaite et bien à Boulogne ils perdent lourdement 4-0 à Boulogne c'est fait un petit peu mal mais enfin il reste premier de nationale tout de même on a Brest également qui a buté contre Ajaccio 1-1-1 hier en Corse donc Brest qui reste sur le podium on a le Bayern qui a fait 1-1-1 contre Cologne qui a été un petit peu stoppé il reste toujours premier mais ils ont été un petit peu stoppés on a 2 points donc je vous l'ai dit qui perd 2-0 à l'Ivercusen et puis les favoris Seville a gagné l'Atletico on n'a pas encore joué mais enfin on attend tous ces matchs et évidemment Paris qui a gagné je vous l'ai dit 2-0 face à Bordeaux cet après-midi avec un doublé de Cavani et puis Monaco qui gagne 7-0 qui étrit Metz enfin Liverpool alors qu'il perdait 1-0 à la mi-temps contre Swansea renverse le match et gagne 2-1 on a Chelsea qui gagne 2-0 à Ul City et puis West Ham les gars West Ham vous avez vu le but ou quoi ? West Ham Middlesbrough 1-1 l'égalisation de Payet elle est juste magnifique elle est juste splendide vous avez vu le but ou quoi ? ah oui il ne doit qu'à lui-même son but franchement un joueur de grand talent magnifique est-ce qu'on a le droit de l'applaudir ? oui il n'a pas du fond ah non c'est nul je suis désolé non vraiment le but de Payet c'est totalement magnifique rien à dire Payet lui c'est un cadre et il n'a rien à dire sur lui il est vraiment très très bon bon on va finir du coup cette émission vous avez fait les paris pour demain pour Lyon Saint-Etienne maintenant les paris pour Rennes-Bordeaux dans deux semaines puisqu'il y a la trêve actuellement qu'est-ce que vous pensez Rennes-Bordeaux dans deux semaines ? Erwan je miserais sur un nul mi-temps pardon ? ah oui d'accord et à la fin ? alors en vrai j'espère une victoire rennaise mais jouer un match nul match nul donc toujours un vaincu le stade après toi ? ouais d'accord match nul 0-0 ou un peu plus de but ? un match nul un partout un partout d'accord et toi Clément ? je pense 2-1 pour Rennes parce que on voit Bordeaux je crois qu'à l'extérieur ils n'ont pas fait des énormes matchs je ne sais plus si je me trompe ou pas mais ouais et vu que Rennes est imprenable à domicile pour l'instant 2-1 pour Rennes donc pour toi aussi toujours un vaincu même pour toi complètement vainqueur encore une fois donc 5 matchs d'affilée ça fait longtemps ah ça fait longtemps mais ça serait bien et pour moi pour Bordeaux malheureusement ça me fait mal j'ai mal au coeur non je ne peux pas m'exprimer je ne peux pas je ne peux pas Angers-Marseille demain les gars 15h un petit prono ? Clément match nul ok vas-y mais Clément match nul 0-0 et donc toi Rennes tu nous as dit match nul ? ouais match nul et Nice Lorient et bah pour Manice non Lorient va prendre une déroutée perso il va y avoir un petit 4-1 moi je vois d'accord ok alors alors moi je vois match remporté par Nice même si je pense que ce ne sera pas un 4-1 parce qu'ils ont quand même eu un match européen dans la semaine donc un petit 1-0 voire 2 1-0 voire 2-0 bah écoutez merci les gars c'est bientôt la fin de cette émission c'est même tout de suite la fin de cette émission merci de nous avoir de nous avoir écouté sur Radio Roisin on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission je vais vous donner les résultats là des sondages rapidement pas mal de résultats pour les sondages sur Twitter hashtag Radio Roisin continuez à réagir 50 50 les gars pour Diakaby titulaire à la place de Sio 50 faudrait-il donner sa chance à Erasmus 83% de oui 12% de non et 5% de haut placard donc globalement les supporters sont d'accord avec moi le meilleur match de Fernand d'Est depuis un an 50% de oui 14% de non et 36% de non juste de la saison Diakaby la relève est à l'assuré 36% de oui 13% de non et 51% de arrêté laissez-le 45 votes actuellement en 20 minutes la saison ou jamais pour Adrien et Unou 66% de oui 3% de non 24% de il a le temps et 7% de il doit partir donc globalement oui c'est la saison ou jamais pour Unou d'accord avec Erwan et moi-même et puis Benjamin André et l'il indispensable indispensable au stade rennais oui à 100% oui totalement évidemment Benjamin André il n'y avait pas forcément besoin d'attendre les résultats des sondages non pas voilà voilà écoutez merci de nous avoir écouté sur Radio Horizon je vous accompagne jusqu'à 23h avec ma playlist juste ma playlist de nouveautés et tout de suite je vous passe qu'à typérer Rise c'est le nouveau et d'ailleurs Clément dit que ça ressemble à la reine d'NH c'est ça Clément oui c'est ça c'est ça mais écoutez on va s'écouter tout de suite et juste après ce sera le nouveau The Weeknd Feed Daft Punk bonne soirée sur Radio Horizon bonne soirée bonne soirée au reine d'NH au reine d'NH